... Je vous remercie de la délégation du gouvernement de la CAES, et de la présence de l'Union des Pouvriers de l'Usaïmane. Je vous remercie de la délégation de l'activité d'Octave dans la CAES. Nous bénévisions pour l'opération de l'Opère et de l'Octave. Je vous remercie de la délégation de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère. Je vous remercie de la délégation de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère. Je vous remercie de la délégation de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère. Je vous remercie de la délégation de l'Opère et 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 de l'Opère. Je vous remercie de la délégation de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère. Je vous remercie de la délégation d'Opère et de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère et de l'Opère. Et puis,� değiştaires avec les gens que j'ai rajouté. Je suisехáquedé avec mon으니까ant. Je connais leurs militares. Maintenant, j'ai rencontré un podcast de formation française et de de congérance. Je vous remercie de pouvoir remercier tous les partenaires qui sont maintenant autour de ce tableau, que ce soit la mairie de Kiev, que ce soit l'hôpital de Kiev, et aussi pour suivre les médecins, Stanley Ballet et Edithsonci qui sont venus pour la mission ORL. Merci beaucoup pour l'appui et l'appui pour ce moment. C'est la troisième des quatre missions pour toute cette année. On a voulu aller la mission par rapport à l'année dernière, donc on a fait vraiment grand effort pour améliorer l'histoire. On a voulu aller aussi pour que les médecins tchèques et sénégalistes puissent échanger dans leur domaine d'expertise. On prend en charge des coûts, des missions et des automations. Et depuis trois ans, ça fait à peu près 600 000 euros. On se termine, c'est à peu près 200 000 euros. Donc, maintenant, je voudrais surtout donner la parole ici aux médecins tchèques pour nous dire plus en détail pour les interventions. J'étais à Toulouse, c'est le même matériel. Donc, si l'État se bat pour connaître ce matériel, on doit être crédible. Comment être crédible ? Si nous voulons, on doit l'entretenir et faire des résultats. Donc, raison pour laquelle on croit que l'État sénégalais. Donc, ensuite, vous savez, la chirurgie est difficile. C'est très difficile de voyager et d'opérer dans d'autres services. Il faut qu'il y ait le cadre. On peut hésiter. Mais si on voit les mêmes conditions, si on voit des efforts, si on a confiance aux collègues, l'anesthésiste, aux personnels, donc, il sera obligé de s'intéresser. Et puis, on nous a amené des chefs de service pour les accidents de cancérologue. Il a eu au moins près 40 ans d'expérience. C'est pourquoi c'est une mission de soins et d'enseignement. Non seulement, ils font des interventions, ils prennent le temps aussi pour fermer les surjets qui sont là. Il y a le Dr Diallo qui est en Guinée, qui est là, contacté de l'hôpital. Il fait le temps de travail. Le travail, il est ancien, interne des hôpitaux. Elle vient de Dakar, vraiment, il nous a honoré. Dans la mesure du gouvernement, vraiment, je me sens un peu déchargé. Depuis qu'elle est là, vraiment, elle m'épaule bien. Et puis, elle a eu à se former. C'est important. Malheureusement, il y a deux internes. Je te plaignais des internes. Ils ne sont pas là. Chaque fois, ils disent que cette mission de soins et d'enseignement. Non seulement, ils appellent les malades, mais aussi, nous aussi, nous opérons comme le programme. Mais aussi, il y a des domaines où ils sont plus forts que nous. On profite de l'expérience. C'est de très grands chirurgiens. Donc, raison pour laquelle les patients qui ont confiance en nous, d'abord. Vous savez, le Sénégal est le goût d'octobre. Mais on est submergé à la pièce. Une boîte, on l'opère au CTO à 300 000. Sans l'équipe, ici, on l'opère à 125 000. Raison pour laquelle les moraux ne sont pas des pièces. Ils viennent de Toit, ils viennent de Dakar, ils viennent de Guyouvel. C'est important. C'est pourquoi nous demandons à l'État à nous appuyer. Vous savez, l'État n'a pas tout fait. Nous avons acheté du matériel. Mais aussi, on aimerait qu'ils nous assistent davantage. Le personnel, pratiquement, c'est des contrats actuels. C'est parfois difficile. Mais nous demandons au moins 5 ans. On a un ancien traiteur qui était très crédible, qui a fait ce que chaque année, on donne les épaules. Il y a un contrat qu'on le finance encore. Mais c'est depuis 3 ans, 4 ans. Il y a un nouveau qui vient d'arriver. J'ai dit aux autres, le problème de l'hôpital, c'est nous. Tu parles de l'ancien traiteur, c'est 30%. Les 70% c'est nous. Celui qui vient au moins, on doit l'aider. Si le ministère est en train qu'on a des problèmes avec, c'est le nouveau, c'est nous. Raison pour laquelle on doit faire des efforts. Chacun doit céder pour qu'on avance pour l'intérêt patient. Point d'aude. Il me parlait de mes rapports avec le Pâme mondiale. On est les complices au bloc, on est les complices. C'est ça. Donc, il faut qu'on soit soudé. Raison pour laquelle, malheureusement, tout l'hôpital n'est pas là, mais il faut, François, il faut qu'on soit derrière lui, il faut qu'on fasse mon bloc pour l'épauler, pour l'intérêt des questions. Je sens que tout le monde s'intéresse. Il vient au bloc, il me pose des questions. Chaque fois, il vient dans mon bureau. Et c'est derrière les problèmes. Donc, on doit aussi l'aider. Maintenant, on a trois spécialistes. Il y a Kada, il est dans l'hôtel, il ne se sent pas bien, mais aussi il a opéré tous ces malades. Il y a Ian, qui est aussi fait de la chouillon de nos âmes, sur la chouillon de nos âmes, mais aussi un grand cancer. Il comprend bien le français. Si je me suis trompé, François, je ne veux pas trop parler. Mais aussi les personnes du bloc par rapport à la chouillon de la chouillon de la chouillon. Il y a mon major qui est là. Vraiment, ils se sont engagés. Sans oublier Virginie. Donc, vraiment...